Hey, what's up guys? Épisode 40. On est fiers d'être rendus ici. Dans cet épisode, j'ai mon invité Gerlando de InnovaPub. C'est un entrepreneur qui a compris vraiment la game de qu'est-ce qu'on doit faire pour aller à la prochaine étape. On l'amène ici aujourd'hui sur vraiment l'imprévu. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on s'en attendait. On a décidé ça dans les dernières heures. Mais qu'est-ce que vous allez rapprendre dans le podcast suivant? C'est premièrement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour vraiment la game du podcast? Qu'est-ce qui se passe dans le podcast dans lequel des opportunités, on va pouvoir développer? Ensuite de ça, vous allez apprendre de pourquoi on fait le podcast, mais aussi c'est quoi les cultures, les diversifications. Peu importe qui vous êtes, c'est quoi la valeur ajoutée qu'on veut amener derrière vraiment nos efforts dans la production, dans les médias. Comment on va réussir, nous, des petites personnes qui n'ont aucun nom, aucune identité, comment on va réussir à les battre, on va dire, un bel, un vidéotron. Bon, ça c'est l'histoire de David contre Goliath. On est David, puis on va aller face à Goliath. Vous allez entendre parler dans cet épisode-là. Ensuite de ça, boum, on va parler de richesse, de transfert et aussi de patrimoine. Pourquoi il faut arrêter de mettre son énergie sur les biens matériels, sur essayer d'être vraiment la meilleure personne dans les médias sociaux? Et où est-ce que vous devriez mettre vos énergies pour transférer toute cette richesse-là à la prochaine personne? OK, vos enfants, vos grands-enfants. Ça fait que ça, c'est ce que vous allez voir dans l'épisode 40, Yellow Sea Podcast, baby. Puis je vous invite actuellement à aller subscribe au YouTube parce que c'est là que vous allez trouver toute la valeur, tout le contenu. Je vous incite aussi à follow notre Instagram, Yellow Sea Podcast. Invitez d'autres personnes parce que je sais que vous l'écoutez déjà. D'autres personnes vont vouloir vraiment écouter ça parce que c'est du contenu éducatif, entrepreneurial, sur la business pour tout le monde. Et finalement, je vous invite, abonnez-vous au Patreon. Pourquoi le Patreon? Parce que premièrement, on va vous donner de la valeur que vous n'avez pas retrouvée ici encore. Si vous trouvez, c'est très fort, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir le Patreon, c'est encore fou parce qu'on va vous parler vraiment de potins. Les potins, vous allez voir vraiment de quoi on parle dans la game ici locale, Montréal, Laval, les personnes que vous devez contacter. On va vous donner des hacks aussi. Pourquoi, admettons, Carlando, il réussit à se rendre où est-ce qu'il est? C'est quoi les méthodes, les personnes qui sont allées contacter, c'est là que vous allez avoir. Parce que si moi, je vous dis, parlez à cette personne-là, ça va vous sauver six mois de votre temps. Est-ce que vous allez faire oui ou non? Juste abonnez-vous au Patreon parce qu'on va vous donner tous les noms, tous les contacts possibles. Et finalement, on va vous donner des rabais sur tous les produits locaux qu'on peut vous donner le plus possible. Abonnez-vous au Patreon, subscribe, YouTube, Instagram, follow, Baby, O'Day, Yellow Sea Podcast. Je vais répondre à ta question parce qu'on dirait qu'il y a trop de questions qui s'est passé à la fois. Tu sais, le e-book, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a eu tellement d'étapes d'apprentissage de ce podcast-là. Comment juste faire un podcast? Tu sais, c'est une aventure en soi de comment tu veux le réaliser. Je fais toujours référence à épisode numéro un. Parce qu'épisode numéro un, tu vois, on était dans ce mur-là, des deux chaises super collées. Puis il y avait deux mics, mais il y en a juste un qui marche. C'est un mic USB, il leur dit là. Puis là, il y a eu une caméra, c'était un gros foirage. OK, je suis allé écouter l'épisode numéro un. Ouais, tu entends le son, puis on entend le son maintenant. Puis là, tu te vois, on était nouveau en plus. On ne savait pas comment parler. Mais c'est ça aussi, je remarque. J'ai plusieurs gars que je connais, les filles aussi que je connais. Puis voir le début, voir ce qu'ils font maintenant. C'est comme ces deux mondes totalement différents. Puis la qualité, guys, la qualité est extrêmement importante. Parce qu'il y a une chose que les médias traditionnels, ils vont comprendre. Ils vont trembler quand ils vont comprendre. Ils vont dire, damn, ils sortent de leur sous-sol. Puis c'est ce qu'ils font pour avoir tout ça. Quand les marques vont comprendre qu'ils peuvent mettre la publicité dans les podcasts en ligne, pour qu'ils puissent le comprendre, il faut venir avec des chiffres. Il faut arriver avec les chiffres, ça c'est clair. Mais pour qu'ils puissent le comprendre, quand ils vont le comprendre réellement, les grandes entreprises, ils vont trembler, ça c'est clair. Puis tu sais quoi, j'aime l'idée que tu viens de dire, qu'il faut avoir les chiffres. Mais tu sais quoi, moi je suis prêt à aller même plus à un état plus loin que les chiffres, ça c'est même pas la priorité. Je suis prêt à dire par rapport à l'histoire de Yellow Seed, que l'histoire derrière est encore même plus importante et peut être plus imposante que même les chiffres. Les chiffres là, c'est 100%. Je suis en marketing, tu es en marketing, 100%. Si tu veux faire de l'argent, il faut que tu aies les chiffres, tu vois. C'est vrai. Mais tu sais pourquoi je mets l'enfant sur l'histoire? C'est que quand j'ai raconté l'histoire à notre proyeur sponsor qui était Rosemont, on n'avait pas de chiffres ayant embarqué dans l'histoire. En fait c'est ça, c'est l'histoire, mais aussi la personne qui raconte cette histoire. Ah ouais, bien dit. C'est beaucoup la personne qui raconte l'histoire, tu sais. Donc si tu mets ton âme, si tu mets ton amour dans cette histoire, puis les gens peuvent le voir derrière tes yeux. Écoute les gars, je suis en train de monter, avec du monde bien sûr, mon équipe, un réseau d'affichage publicitaire. Les trois plus grands concurrents, qui est, je ne vais pas nommer leur nom, je fais du voir, je le sens un peu plus intéressant, intelligent, mais récentement, je ne vais pas nommer leur nom, ils dirigent 95% du trafic de l'affichage publicitaire au Québec. Et après c'est ce même monde-là par la suite qui chiale que Facebook, les gobs, que Google prend tout. Ils dirigent 95% du marché d'affichage publicitaire. Nomme-t'en un, je ne sais pas. Écoute, il y en a un qui a été acheté, je peux le nommer. Il s'appelle New Ad. New Ad, we coming for you. C'est exactement, ils ont été achetés, tu vois. C'est eux qui ont créé le concept de mettre la publicité dans les toilettes, dans les salles de bain, tu vois. Mais je suis en train de monter ce réseau, puis quand je vais voir les restaurateurs, les gens, j'ai un masque, on est en pandémie. Tu vois, je commence quelque chose comme ça en pandémie, je vais voir des restaurants qui ont de la difficulté présentement. La raison pour laquelle que les gens acceptent, c'est l'histoire que je les raconte, et ce qui sort de mes yeux, tu vois. Les gens, exactement, les gens, tu sais, les yeux, c'est extrêmement important. Tu parles, tu racontes l'histoire de comment tu as commencé, puis comment tu es arrivé là. Surtout, le monde de la restauration, c'est un milieu très fermé. Les gens aiment bien rester entre eux, tu vois. Ils font confiance par rapport à tes yeux. Ton histoire, puis si tu racontes une histoire, puis les gens ne le voient pas dans tes yeux, tu ne seras même pas intéressé. Puis c'est quelque chose que je peux dire à tout le monde qui nous écoute, comme, hey, le storytelling, c'est un outil super puissant. Puis même moi, au début, je me questionnais, tu sais, vraiment, comment tu fais du storytelling? Puis je pense qu'au fur et à mesure, tu comprends comment tu vas raconter ton histoire, raconte ton histoire du monde, vois les étapes que tu as pris pour vraiment raconter cette histoire-là. Tu peux comprendre vraiment le storytelling, le monde tombe en histoire, en amour avec l'histoire, puis je suis 100 % d'accord avec ça. C'est pour ça que je te dis, tu sais quoi, le storytelling peut peut-être même vendre plus que les chiffres. Mais si tu as le storytelling, et tu as les chiffres, oh, bro, tu close, tu close. Le storytelling amène les chiffres automatiquement. Ça va te ramener les chiffres. Les gens vont être intrigués, vont être comme, yo, OK, let's go, je vais regarder, je vais faire affaire avec toi, let's go, tu vois. Fait que c'est ça, c'est l'idée, raconter ton idée. Puis les gens en bas, les gens adorent ça. Les gens aiment ça, se faire raconter des histoires. Exactement, puis moi, j'ai raconté l'histoire à Lilian, Rosemont, on ne se connaissait pas. Moi, j'ai écrit sur Facebook, il m'a répondu. J'ai dit, hey, j'ai un podcast, j'ai commencé à t'en parler, j'ai commencé à collaborer avec vous. Puis au début, tu es comme, OK, sure, je reviens de voyage à cette date-là, appelle-moi là, puis on va parler. Je reviens à cette date-là, je pense qu'elle m'a déjà oublié. Puis on a dit, c'est à quel sujet encore? J'ai dit, comment, podcast, whatever, donne-moi 10 minutes, puis tu vas voir. Au bout de 10 minutes, durant cet appel-là, il durait peut-être 15 minutes. J'ai raconté l'histoire vraiment, day one, comment ça commençait, comment on est venus à découvrir Rosemont à cause du podcast. On était juste dans un grand d'essayer de tout le temps goûter des nouvelles marques d'alcool ici. Puis OK, on est tombé sur eux, puis on était comme, yeah, c'est comme, vous avez le meilleur produit dans lequel on a tous goûté. Je pense qu'on a arrêté de goûter de l'alcool du moment qu'on a trouvé Rosemont, juste parce que c'était le meilleur alcool. Shout-out à Rosemont pour ça. Le meilleur alcool dans tous les alcools québécois qu'on a testés. Bang, bang, bang. Mais pour revenir à la réalité, oui, puis lui, il a embarqué sur ça. Puis on s'est revus, on a même fait un podcast spécial à leur distérie. C'était genre un field trip. Comme je disais aux gars, c'est comme prendre le Magic School Bus, on s'en va à une aventure. Il y a les Yellow City, tu s'en vas vraiment à une aventure. Moi, j'ai le sponsor avec la distérie, puis c'était fucking nice. À un moment donné, on commence à boire. Fait que tu vois, on avait genre un des gars qui commençait à nous mixer des drinks, là, qui nous emmène ça. Puis à un moment donné, je commençais à... Start to kick in. Start to kick in. Mais, encore là, storytelling a fait en sorte qu'on a amené un partenaire. Ce partenaire-là nous a donné cette lumière de plus. Comme, OK, shit, vous avez quelqu'un qui vous fait confiance et pas n'importe qui. Pas vraiment le dépanneur du coin. On s'entend à une distérie, vous apprends du capital, là, tu sais, rouler et faire de l'alcool. Bien sûr, absolument. C'est vraiment l'alcool. Fait que... Excellent point. Fait que... OK. Fait que vous êtes dans l'affichage. Fait que toi, t'as compris la gimmick derrière. T'es déjà dans la game d'affichage depuis combien d'années? Écoute, ça fait... Le monde de la commandité, un peu plus avant la pandémie. C'est de l'activation de marque. Mais pendant la pandémie, j'ai switché pour l'affichage publicitaire dans les restaurants. Alors, c'est là que tout le monde est en train de souffrir. Les gens me disent, « Yo, pourquoi tu fais ça? Tu vas rentrer ton argent comment? » Je suis comme... Une chance que la business fonctionnait déjà. Fait que ça nous a permis d'utiliser nos fonds à nous sans avoir des prêts. C'est quelque chose que je conseille pas aux gens de faire. On va toujours aller chercher de l'argent d'autres pour faire ta business. OK. Fait que c'est ça, quoi. De là, on a utilisé nos fonds. On a monté notre premier produit, le gel pub. Puis par la suite, de fil en aiguille, on frappe dans les portes des restos. C'est smart. Puis les restos ouvrent. Présentement, en fait, l'idée aussi, c'est... Les restaurants, c'est Montréal, Laval, puis le maximum Longueuil qu'on compte aller pour l'instant. Puis quand on parle de Montréal, on parle plus des zones chaudes, un peu comme Saint-Laurent, Saint-Henri, Saint-Denis, Mont-Royal, le Vieux-Port. C'est vraiment ces zones chaudes-là, le centre-ville de Montréal. C'est vraiment ces zones-là qu'on essaie d'avoir dans les restaurants. Puis nos restaurants types aussi, c'est les restaurants indépendants, tu vois. Oui. Pas des grands, grands franchiseurs, tu sais. Il y a des petits restaurants qui sont bien, que les gens vont manger là, tu sais. Puis vous avez combien d'emplacements jusqu'à date? En fait, présentement, on a 50 emplacements. Mais l'idée, vraiment, c'est d'avoir 150 emplacements d'ici la fin du mois d'août, en fait. La fin du mois d'août, 150 emplacements, puis là, on va commencer à mettre de la pub, quoi, tu vois. Tu parles, tu as parlé de nous. Vous êtes combien dans la compagnie? Notre premier, premier employé, employé en tant que tel, est rentré aujourd'hui. Le 26 mai. Hé, congrats, yo! Le 26 mai! Yo, congrats! Shit, nice! Le 26 mai, mais sinon, on travaille beaucoup avec des sous-contractants, tu vois. Fait qu'un peu de tout ce qu'on fait, on a beaucoup de sous-contractants qui nous aident. Puis en même temps, c'est bien parce que c'est du monde qui savent exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent, en fait. Tu sais, si tu dis, peut-être quelqu'un, un expert dans quelque chose, tu lui dis, voilà ce que je veux, il va te donner exactement ce que tu veux. Fait qu'au début, c'était vraiment bien de faire ça comme ça. Mais là, avec l'employé, ça va nous permettre d'aller encore plus loin, tu vois. Fait que d'ici la fin de l'année, on compte avoir à peu près 4 personnes avec nous dans l'équipe. Puis c'est pour ça aussi qu'on compte avoir notre bureau personnel à nous. Puis dans ce bureau-là, on veut ouvrir un studio de podcast. C'est ça qu'on espère. On essaie d'avoir des partenaires avec nous aussi pour ouvrir le studio de podcast. On s'entend, on n'est pas spécialisé dans du podcast, tu vois. C'est quelque chose qu'on aimerait faire parce qu'on veut être un média. On veut créer la plateforme qui fait que si Thaï, un jour, par exemple, décide de sortir de son sous-sol ou là où il est, je ne sais pas où il est exactement, lui donner un setup à lui. Ce sera son setup à lui, à Thaï, pour dire à Thaï, écoute, tu viens ici, tu enregistres ton émission, tu signes un contrat avec nous. Un peu comme les gros fonds dans les chaînes traditionnelles. C'est ça que je cherche à faire, tu vois. Tu le connais, Thaï ? Je ne le connais pas. On a quand même un message sur Instagram et on va le trouver. Lui, en ce moment, son slide in the DM doit être lourd. Ça doit être du lourd. Exactement, mais je ne pense pas que c'est sur Instagram que si j'ai à le contacter, j'ai le frère, tu vois. Je pense qu'il doit être approchable. Mais c'est ça, mais quand je parle de Thaï, je parle des gars, des généralistes aussi. Je parle de vous, je parle de beaucoup d'autres personnes aussi, tu sais. J'aime ça. C'est aussi avoir un espace à nous qui fait qu'on va pouvoir venir enregistrer. Mais à nous, mais qui est aussi pour tout le monde. Mais comme la manière que nous, on voit Montréal, tu vois. Parce que les autres, ils voient Montréal, ils voient le Québec d'une manière et ils nous l'imposent. Mais nous aussi, on voit Montréal et on voit le Québec. Quand tu dis nous et le Québec nous impose, j'assume que tu parles de... Est-ce que tu parles de la communauté ou est-ce que tu parles... De qui tu parles, tu fais référence quand tu dis nous. En fait, quand je parle de nous, je parle de toutes les communautés culturelles, tu vois. Fait que c'est... On voit le Québec d'une manière. On voit le Québec avec nous et les autres aussi qui ne veulent pas nécessairement de nous, tu vois. On le voit de cette manière-là. Fait que c'est qui la compétition, ça serait-tu la grosse voix ? Mais la compétition, ce serait nouveau, ce serait cela, en fait. La compétition serait belle, carrément. On peut les défoncer. Mais en fait, le truc, c'est qu'on est capable... Non, non, mais c'est ça, on a vu... Le pire, c'est qu'on a vu l'exemple le plus parfait. Je parle de vous, je parle des généralistes, je parle... On crée nos propres contenus qui ont autant de qualité que ce que Radio-Canada crée, les gars. Puis c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je le vois, je vois le potentiel. Puis les marques vont le voir aussi parce qu'on va créer notre propre hype. Yo, t'es un commanditaire de malade. On crée notre propre hype. Puis c'est ça qu'il faut qu'on crée. Puis c'est pour ça que j'aimerais avoir un studio où on produit nos propres affaires. Puis plus tard, on n'aura pas seulement des commanditaires. On aura aussi des gens qui vont faire de la publicité pendant les moments de pause, tu vois. Les 30 secondes de pause, on va avoir de la bonne publicité. T'as qu'à regarder Kikisho. Ils font avec Natif TV, tu vois. Natif TV, c'est ça qu'ils font. Ils ont un studio, ils produisent leur propre contenu. Shout-out à Kikisho parce que je le vois aller. Puis je lui donne que du respect. J'ai changé une couple de fois avec lui. Puis tu sais, j'ai dit, comme yo, tu savais combien de temps t'es rendu là. Parce qu'admettons, moi, je rentrais dans ce game-là avec une idée. Aujourd'hui, l'idée est qu'elle a évolué x10. Bien, j'y s'espère. Je ne m'attendais pas qu'on se rende où est-ce qu'on est rendu avec tout ça. C'est quelque chose que je brague beaucoup. On est une équipe de sept personnes. Tu ne le vois pas, mais il y a sept personnes impliquées juste sur ce channel-là. Ça fait que c'est super intéressant parce que ce n'était aucunement l'idée à la base. Moi, à la base, je voulais vendre ma formation en ligne. Legion Masterclass, guys. Si vous voulez devenir meilleur en marketing, achetez le Legion Masterclass. Est-ce que tu comprends où est-ce que je m'en vais? Je comprends bien, absolument. Mais regarde, une analogie que je veux faire, c'est... J'ai vu un poste à un moment donné, on va rentrer dans le storytelling. J'ai vu un poste d'un dude qui... C'est un acteur québécois, black. Puis le commentaire, la description de la personne était comme... Ah, mais pourquoi cet acteur-là? Puis je ne connais aucunement le cinéma québécois. Bien, j'aime les films québécois, mais j'en connais très peu rien. Je ne sais les écouter quand on l'a. Moi non plus, je ne connais pas beaucoup. Et on se demande, est-ce que tu en connais un peu, Marc? Mais les classiques, je connais les classiques, comme les films de Xavier Dolan, puis Infantie, les grandes renommées québécoises. Moi, je ne prends même pas le temps de les écouter. Pourquoi, guys? En fait, je vais juste donner une anecdote de plus. Moi, j'étudie en cinéma. J'ai sur le plateau de tournage, je voulais faire de là. J'aime beaucoup ça, le cinéma. Les raisons pour lesquelles je veux créer le studio, ça vient de là, mon amour. Moi, je me suis toujours dit qu'InnovaPure va m'amener là. J'ai toujours su ça. Mais avec les podcasts, c'est encore plus clair parce que c'est encore plus limpide, tu vois. C'est une manière de créer du contenu de hyper bonne qualité avec très peu d'argent. Puis c'est pour ça que je dis que t'aimes Radio-Canada, V, qui ne veulent pas nous donner notre place. On s'entend que les autres, ils financent leurs produits par rapport à nos taxes. Non seulement on leur donne de l'argent pour qu'ils fassent des trucs qu'ils ne nous ressentent, ou qu'ils ne veulent même pas nous avoir, mais on va prendre notre argent encore, de l'autre côté de notre poche, pour créer nos propres contenus à nous. Fait que dans le fond, l'idée vraiment, c'est de... Ah, je vais en prendre un peu. C'est un whisky québécois fait à l'érable. J'ai trouvé le nom, puis je vais vous partager ça parce que c'est super bon. Je pense qu'il mérite leur shout-out. Oui, c'est clair, c'est vraiment bon. Fait que c'est ça, l'idée sincèrement, guys, tous les podcasts que je vois, les généralistes, puis un autre podcast que j'ai découvert encore aujourd'hui, j'oublie c'est quoi le nom, mais sincèrement, c'est beaucoup de qualité pour très peu d'argent investi. Fait que c'est là aussi que les autres vont... Relativement, oui, c'est vrai, c'est ça. Quelque chose que tu disais aussi, toi, OK, tu as fait du plateau de tournage, puis c'est là que tu as vu, il va un peu m'amener vraiment, de me ramener au plateau de tournage. Je vais faire une analogie que moi aussi j'ai, par rapport à tout ce qui se passe. Moi, j'ai étudié aussi la sonorisation, tu sais, devenir producer, mixer la musique, être un producer. Puis dans ma jeune vingtaine, j'avais une artiste, je produisais l'artiste, puis je voulais vraiment la mettre, boum, là, éventuellement, ça n'a pas marché, je passais à d'autres choses, je suis allé à l'école, boum, ça c'est l'histoire. Puis, des années plus tard, j'ai oublié à qui j'ai dit ça, je suis comme, des années plus tard, là, quand on lance ce studio de podcast, je suis comme, damn, I'm shopping des microphones encore une fois, comme je le disais, mais l'idée est totalement différente, mais les mêmes instruments. Exactement, différente, mais qui est très, très proche. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Ton artiste avait besoin de ce genre de plateforme pour pouvoir se faire vendre. qu'il n'y avait pas. Il n'y en avait pas, tu vois? Puis, c'est pour ça que l'importance est vitale. Tu sais, même nos petites entreprises de nos communautés, ou même nos entreprises, les grandes entreprises de nos communautés, ils vont pouvoir mettre leur publicité dans nos produits à nous. Ils vont la mettre. Parce que les gens qui vont écouter nos podcasts, ce n'est pas seulement des gens qui nous ressemblent. Ça va être le Québec en entier qui va nous écouter, tu vois? Puis, c'est comme ça que nous, on voit le Québec. On ne voit pas le Québec entre Noirs et communautés culturelles. Non, mais en fait, nous, on ne le voit pas comme ça. C'est eux qui voient que le Québec n'est pas encore prêt pour vous. Je suis comme, excuse-moi. Comment ça se fait que le Québec n'est pas encore prêt pour moi? Mais par contre, le Québec est prêt pour mon épau, qui te permet de produire ton propre shit. Il est prêt pour faire de l'argent avec nous, mais pas genre à nous voir là. Puis, c'est fou que tu dises ça, parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un, puis encore là, j'ai essayé de lui décrire la vision de ce podcast-là. Tu sais, puis, regarde, il y a l'ignorance, ça fait que je ne l'ai pas pris. Je ne me suis pas senté insulté ou vraiment comme, ah, quelque chose. Mais comment il l'a abordé, c'est comme, est-ce que votre podcast que vous allez continuer à avoir, genre à amener, admettons, des, comment je pourrais dire, des immigrants ou des races ou whatever, je suis comme, premièrement, le podcast n'est pas basé seulement sur la culture. Je m'en fous totalement. Moi, le podcast, il est de toute diversification. Il n'y a pas de couleur. Fait que c'est la raison pourquoi, toi, tu vois une couleur dessus, c'est parce que toi, on t'a vendu, on t'a conditionné à voir, bien, ça, c'est la télé. Ça, c'est la télé, la vraie télé, puis vous, vous avez ça. Exact. Puis, ça, c'est vraiment le fléau dans tout ce qui se passe dans les médias, c'est que, il y a ça, c'est la télé traditionnelle, comment elle devrait être. Puis, il y a ça, tout, on the side, on the ground, tous ceux à part, les cultures, la diversification, les couleurs, les races qui font ça. Puis, la problématique de, admettons, une vision de quelqu'un comme ça qui fait, malheureusement, je pourrais dire, la population québécoise qui est, je dirais, à l'extérieur de Montréal, voit les choses comme ça. Il y a eux, il y a nous, c'est ça qu'ils voient, comme tu le dis. Mais nous, on est, we balls deep already dans ce game-là. On ne voit pas, admettons, la couleur. On voit, regarde, moi, je ne vois pas de couleur. Moi, je vois que l'intelligence derrière des personnes que je côtoie ici. Écoute, moi, c'est un peu difficile de dire, je ne vois pas de couleur, on s'entend, parce que, tu sais, quand j'étais en Haïti, il n'y avait pas de couleur. Il n'y avait pas de couleur. Tu vois ce que je veux dire? Là, en arrivant ici, c'est là que j'ai compris à quel point que les gens qui habitaient ici, ou du moins les jeunes qui sont nés ici, à quel point ils étaient en train de struggle par rapport à la couleur de leur peau. Le fait qu'ils étaient noirs. J'étais comme moi, je n'ai pas ce problème-là, je suis noir. Puis, hé, alors, les Blancs, ils ne causent pas de problème. Tu dis quelque chose, je ne comprends même pas ce qu'ils disent. Tu sais, je veux dire, ça ne me touche pas. Tu essaies de me faire, tu essaies de me rabaiser parce que je suis noir. Toi, tu es né en Haïti. Exactement. Le fait que tu es né à Haïti, tu es déjà né dans la neutralité. En fait, il n'y avait pas une certaine neutralité parce que le truc là-dedans, c'est que oui, il y avait des métisses, il y avait des personnes de la peau blanche. C'est drôle parce que les Blancs haïtiens qui sont là-bas, il y a le racisme interne, right? Oui, il y a quelque chose d'étrange. Je ne sais pas trop c'est quoi, mais de là où j'étais, moi, il y avait quelques personnes blanches, mais tous des Haïtiens. Dès que tu parles créole, on dirait que ta couleur est partie comme ça, tu vois? Peu importe couleur que tu es, peu importe d'où tu viens, dès que tu parles créole, puis si tu parles avec l'accent haïtiens en plus, écoute, tu n'es plus blanc ou whatever, tu vois? Pour moi, venir ici, c'était un autre... J'ai compris un peu comment les gens vivaient, les autres cultures vivaient un peu le racisme ici. Puis même moi aussi, j'avais comme réflexe d'adapter mon accent, tu vois? Adapter mon accent parce que je voulais faire de la télé. Pour pouvoir faire de la télé, tu vois? Comme dans les auditions que j'allais, inconsciemment, je suis venu à 16 ans, puis inconsciemment, j'adaptais mon accent. Puis à un moment donné, c'était même rendu volontairement, j'adaptais mon accent pour pouvoir faire de la télévision québécoise. Puis ça, l'une des raisons pour lesquelles je veux faire mes propres productions et mes propres projets. C'est que je veux qu'il n'y ait aucune personne noire ou n'importe quelle autre culture qui vienne ici au Québec et qui se sent obligé de changer son identité pour devenir quelqu'un d'autre qu'il n'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux faire ça. Tu vois, regarde, j'aime la direction que tu t'en vas parce que moi aussi, j'ai une idéologie dans ce sens-là. Dans le sens que je ne vois pas la couleur. Moi, je vois que la volonté, que l'intelligence, des personnalités, c'est tout. Je peux fermer mes yeux. Mettons quelqu'un qui a un blanc devant moi, puis il dit comme... qui ferme les yeux. Je t'appelle. Est-ce que tu vas savoir vraiment si je ne dis pas mon nom, puis je t'appelle? Est-ce que tu vas dire que je suis latino ou non? Tu seras incapable de dire, c'est un gay. Je pense que je me suis assimilé à la culture québécoise. Je me sens quand même québécois. Mais c'est ça le problème, en fait. On n'a pas besoin... Parce que l'assimilation, c'est, entre autres, c'est oublier qu'il est réellement à l'intérieur de toi. Ce que tes parents t'inculquent, la bouffe que tes parents te disent manger, l'assimilation fait que tu ne les aimes pas, tu préfères l'autre. Grosso modo, je donne ça juste comme exemple, mais c'est juste ça, en fait, l'assimilation. C'est ça le problème que j'ai avec l'assimilation. Je n'ai pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour pouvoir servir la population, pour pouvoir servir le Québec, pour pouvoir être un citoyen québécois, tu vois. Ou même 10 citoyens québécois, citoyens canadiens. Je préfère marguer un peu les souverainistes, tu vois. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est juste comme... On n'a pas besoin de s'assimiler. C'est un peu comme... C'est vrai, c'est vrai, c'est un bon point. Puis quand je dis assimiler, je ne dis pas assimiler vraiment, on n'est pas obligé de le faire. Mais peu importe que vraiment, les influences autour, l'accent québécois, tu vois, c'est dur d'aller au Québec puis finir avec un accent français. C'est clair, je suis allé en Haïti la dernière fois, t'es comme, t'es comme là, je suis, je suis, je suis, tu sais, ça revient de là aussi. Je suis allé en Haïti en 2019, puis déjà t'es comme, c'est quoi ce français-là, tu vois? C'est quoi tu parles? Et pour toi, quand j'étais en Haïti, si je parlais français, il n'y avait pas cet accent. Mais c'est clair, tu finis par prendre l'accent d'une manière ou d'une autre. Mais assimiler, ça veut dire un peu faire ce qu'ils ont fait aux autochtones. Genre t'enlever de chez tes parents, faire en sorte que tu oublies ta langue, mais c'est ça, être assimilé. Puis c'est ça qu'ils souhaiteraient, qu'on devienne autre. Qu'on oublie vraiment nos racines. Exactement. Puis qu'on soit... Exactement. Puis toi, regarde, c'est là que moi, je ne suis pas... Moi, je suis assimilé québécois dans le sens que tu me poses la question d'où tu viens. Je vais dire canadien, mais je vais être ouvertement et fièrement, je vais dire québécois. C'est la réalité des choses. J'habite ici. J'habite ici. Je ne peux pas changer ça. Toi, tu es ici? Non. OK. Moi, je suis Nouvelle-Caragua. Je suis arrivé ici il y a un an. OK. Je comprends. Je comprends. Mes documents légaux, ça dit langue primaire, français. Je parlais déjà l'espagnol. Oui. Puis j'ai grandi aux States. Oui. Fait que j'étais partout. Fait que quand je me dis qu'ici, je suis québécois, je suis québécois. Je suis québécois latino. Mais la culture latine, tu ne pourras jamais l'enlever de moi. Malheureusement, tu ne pourras jamais l'enlever de moi. Ça, c'est clair. On met la musique très fort en tout temps. Ça fait partie de notre culture. Tu ne peux pas l'enlever de moi. Tu vas venir me cogner à midi puis me dire, ta musique est trop forte, je n'aime pas ta musique. Non, tu veux venir prendre une bière? Tu vas comprendre pourquoi on aime cette musique-là. La personne va embarquer. Tu viens cogner pour te plaindre que tu n'aimes pas la musique. Viens prendre une bière avant de te plaindre. Tu vas comprendre pourquoi on fait ça. Il y a aussi l'importance d'habiter dans une maison aussi. C'est un appartement, c'est un peu plus complexe. Oui, c'est ça. Je parle comme un bourgeois. Non, c'est le gars qui a toujours habité dans une maison, tu vois. Non, c'est faux. Je suis nouvellement dans une maison. J'habitais un condo. Il y avait tout plein de monde autour. J'habitais dans le hood. I know what it is like. Je suis un bourgeois aujourd'hui. Je te le dis ouvertement, fièrement. Je vous souhaite à tout le monde de devenir bourgeois. Mais en fait, c'est quoi vos plans, les gars, d'ici les prochains mois, les prochaines années? C'est quoi vos plans? C'est la partie qu'on peut-être édité. Je dis ça dans l'avance. Mais OK. Quelque chose, tu me dis, tu souhaitais peut-être bâtir un BET canadien. En fait, quand je disais BET, c'est plus... Ce n'est pas juste Black Entertainment. Non, non, pas du tout. L'équivalent. Exactement. L'équivalent, ce que j'aimerais vraiment, c'est que toutes les communautés, peu importe que tu sois blanche, noire, mais que tu te reconnais là-dedans. Tu vois? Ce n'est pas juste comme « damn, mais tu es que blanc. Damn, mais tu es que noir. » Non, je veux que tout le monde se reconnaisse là-dedans. Tu vois? C'est ça que je veux. Mais tu vois, un autre point, puis je réponds à ta question. Tu sais, un autre point aussi que je ramène par rapport ici, c'est que à la base, quelque chose, un autre volet que je voulais amener d'une valeur de plus que je voulais amener sur ce podcast-là, c'est les opportunités que moi j'ai eues, les hacks que j'ai connus dans le game, que peut-être ma communauté, les latinos, ne connaissent pas ou négligent. Un exemple de vie que j'ai eue quand j'étais à l'université, un cours de 60 personnes, un moment donné, tu sais, je regarde autour, puis tu sais, je m'emmerdais, je regarde autour, puis je me questionne comment ça se fait qu'il n'y a pas de latinos comme moi ici dans ce cours-là en ce moment. C'est un cours HEC Montréal en business, j'ai oublié c'est quoi le cours, mais je trouvais ça étrange, tu sais, c'est comme, c'est quoi, genre, personne n'a reçu le mémo que peut-être tu pouvais aller bâtir une carrière. Puis je trouvais ça, je me suis questionné sur ça, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis le seul comme moi, puis quand je dis comme moi, un latino qui a grandi à Montréal, qui vient d'une famille immigrante, qui a immigré ici, qui a tout, genre, vraiment, qui a tout sacrifié pour que nous, on grandisse, puis je trouvais qu'il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Ça m'a fait questionner comme, c'est quoi qui se passe dans ma communauté latine que pourquoi il n'y en a pas d'autres comme moi ici? Je trouvais ça plate. Puis dans ma tête, j'ai essayé de faire vraiment mathématiques derrière, c'est peut-être l'éducation, c'est peut-être l'information. Encore là, quand je dis vous n'avez pas reçu le mémo, parce que moi, je l'ai reçu, si tu veux dévancer vraiment tout ce marbre-là, tu dois faire des autres choses que les autres ont pas fait. Mais c'est ça, la représentation. La représentation dans un domaine quelconque ramène le monde dans ce domaine. Mais le fait qu'on n'a pas de représentation dans certains domaines, exactement, c'est dur que le jeune plus tard, il se dit « Quatre, j'aime être comme lui. » Tu vois, j'aime ce que tu viens de dire parce que je reviens encore à une anecdote de ma vie et je ne veux pas juste faire ça de ma vie, mais tu vas voir les liens et tout qu'on va se faire. À 18 ans, genre quand je cherchais qui je voulais être parce que j'étais dans rien de bon à 18 ans, je commence à checker vraiment comme c'est qui les Latino leaders qu'il y a ici dans ma communauté proche? Il n'y en avait pas. Puis je me dis comme pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi la personne que je peux m'assimiler le plus, il n'est pas comme moi dans ma tête. Après, quand j'ai devenu plus mature... Je pense que ce n'est pas qu'il n'y en avait pas, c'est que tu ne les voyais pas. Je ne les connais pas. Tu les voyais dans les banques. Exact. C'est bien dit ça. Ils sont là, mais on ne les connaît pas. Ils ne s'affichent pas. Puis dans ma tête, je me suis dit quand je devenu plus mature, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un doit prendre le rôle? Est-ce que c'est un siège vacant que quelqu'un doit prendre? Parce que moi, à 18 ans, si j'aurais vu qu'un dude comme moi à 34 ans, il est en train de grind et de faire ça, 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 j'aurais été comme shit. Je vais être comme lui. Je vais rentrer en contact avec lui. Tu sais que tu peux le faire. Tu dis t'aime. Exactement. Je peux le faire aussi. Lui a réussi puis il vient du même background que moi. Une mère immigrante qui est venue ici qui a sacrifié, tu connais l'histoire puis il est rendu là. Mais moi aussi, j'ai la même histoire que lui. Je peux le faire. Comment je fais en sorte pour devenir comme lui? Je rentre en contact avec lui. J'ai parlé. Peut-être qu'il va m'ouvrir une porte. Puis je me suis dit si il n'y en avait pas, OK, au pire, je vais prendre le siège. Au pire, si je peux inspirer d'autres personnes à réaliser que « Yo guys, devenez bourgeois. » Au pire. Et puis je dis ça avec beaucoup de fierté parce que je viens d'un trou où est-ce qu'on avait fuck off. Amener ma mère dans cette maison-là me fait sentir comme shit. Elle est contente. Comme « Yo, j'ai quitté mon pays pour venir ici puis maintenant, on a un patrimoine. » Ouais. Félicitations, man. For real. Fait que je veux amener ça, ce grind-là puis là, on va revenir vraiment au 500%. Mais tout est en train de... Exact. Là, tu vas l'interrelier pour quoi le podcast a été fondé, pour quoi je pose affaires. Fait que le monde pense qu'il y a du monde qui va m'approcher comme « Yo, j'aime ça que tu aies un podcast latino. » Je suis comme « Non, ce n'est pas un podcast latino. » Oui, vous pouvez voir la représentation d'un latino qui a du succès. En fait, c'est ça le truc aussi. C'est qu'à la seconde qu'on fait quelque chose, si je me rappelle la dernière fois, j'avais cette conversation avec ma copine que pour moi, dès que tu es un restaurant, dès que tu es un haïtien, tu es un restaurant, pour moi, c'est un restaurant haïtien. C'est aussi... On a tellement besoin de cette représentativité qu'on la cherche partout, man. Admettons, les gars du Tropical, je pense qu'il y en a juste... Je ne sais pas s'ils sont haïtiens ou pas, mais c'est de la bouffe caribéenne. Mais je pense que l'un des gars est haïtien. Mais moi, je m'entête à dire que c'est un restaurant haïtien, tu vois. Je m'entête à dire que c'est un restaurant haïtien, mais écoute, c'est un restaurant caribéen. Mais je veux tellement cette représentativité. On veut tellement cette représentativité que, peu importe, présentement, je pense que les gens vont arrêter de dire que c'est un truc caribéen, haïtien ici, seulement qu'on aura atteint notre objectif. On est tellement loin de cet objectif que les gens vont toujours dire ça, c'est haïtien. Tu vois, Cuisine Vélouté, c'est une business haïtien. Tu vois ce que je veux dire dans ma tête ? Parce que je suis tellement fier de Tracy, mais en même temps, ça ne l'est pas. C'est une business québécoise, quoi. Je sais. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est une business québécoise. Dans le fond, ma business à moi, à la seconde que les gens vont commencer à dire si, admettons, les gens qui peuvent payer la publicité se disent ça, c'est une business haïtien, ils ne voudront pas payer. Malheureusement, tu vois, ils ne voudront pas payer pour. Je pense que j'ai réussi à faire du progrès dans ma business, un peu aussi de ressortir vraiment que ce n'est pas une business latino. Moi, à la base, c'est une agence marketing, on fait de la publicité en ligne. Puis, tu sais, je ne vends pas aux latinos, je vends vraiment si tu as du cash. Si tu as un projet et que tu as du cash, je vends à toi. Tu as le budget, c'est clair. Exactement. Je pense que une majorité de toutes mes clients sont blancs, emboulés. Puis encore là, on ne voit pas la couleur derrière ça. J'ai dealé avec des rich white dudes qui ne penseraient jamais que ce dude-là ferait affaire avec un gars comme moi parce que tu ne vois pas la simulation. On est trop vraiment conditionnés comme ce blanc-là qui ressemble à ça, tu ne le verrais jamais dans la même voiture, dans la même table avec lui. Le pire là-dedans, c'est que en l'une des choses c'est qu'au Québec, les gens sont tellement faciles d'accès. C'est tellement faciles, c'est vrai ça. Les gens sont tellement faciles d'accès. Il n'y a pas de, je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis réellement, mais on n'a pas de star system qui nous empêche de parler. Quand je dis star system, quand je dis star system, je parle des, il y a tellement de gens qui sont des multimilliardaires ici au Québec qui sont tellement faciles d'accès. Tu sais, comme... Non, mais tu vois, ils ont des pages Instagram, tu peux juste écrire la personne, le gars va te répondre tranquille. Une star que tout le monde connaît que tout le monde a sûrement croisé une fois facilement GSP par exemple. GSP, c'est le top des tops de la UFC. C'est pas genre... Oh, le gars, je donne des films Marvel. Non, c'est le summum de la fucking UFC. Ouais, le gars, je donne des films Marvel. Yo, les Marvel, j'adore ces gens de trucs-là. Yo. Ou tu fais juste croiser Jean-Pascal Normal dans la rue et puis t'es comme... Attends, moi, je vais te bouer. Je vais les croiser une couple de fois. Adonis, normal. Les gens sont faciles. Là, vous me donnez des athlètes. Moi, je vous dis les entrepreneurs qui ont des business de malades. Qui ont des business de malades, gars. tu fais juste envoyer un petit message sur Instagram. Yo, bro, vraiment, félicitations pour ce que tu fais. Tu vois, exactement, il rit parce qu'il y a un insight derrière ça. Vous allez voir. Vous allez voir. J'espère le voir bientôt. Tu vas voir. Tu vas voir. Tiens, admettons, écoute, les gars, je pense que vous connaissez Lightspeed. Dax. Dax. Dax de Silva. Oh, shit. Yo, Lightspeed. On peut-tu l'amener? Tu le connais? Je ne le connais pas, mais j'ai envoyé quelques messages sur Instagram puis le gars, hyper ouvert. Le gars a une... En fait, l'une des choses que j'aime beaucoup que Dax a fait, je ne sais pas s'il écoute le podcast, mais Dax, on t'aime beaucoup. Mais l'une des choses qu'il a fait que j'aime beaucoup, je passais, je pense que c'était la rue Notre-Dame, juste avant d'arriver au vieux port, le grand château. Yo, le gars a son drapeau de sa business en haut du gros château, man. Ça, c'est du big dick energy, là. J'étais comme, oh, yeah, j'adore ça. J'adore ça pour de vrai. Mais c'est ça, tu vois, ce monde-là, ils sont hyper ouverts, tu sais. Puis on a du monde, sincèrement, qui arrive à nous mettre en contact aussi avec du monde qui sont, normalement, on aurait pensé aussi qu'on ne pourrait jamais avoir accès. Shout-out à Alexander pour de vrai, les généralistes pour ça, de nous avoir mis en contact avec, tu sais, on est dans un groupe de personnes, Black Wave Club, qui permet vraiment de te connecter un peu partout au Canada, dans le milieu entrepreneurial, la business, tout ça. Sincèrement, Charlotte et Alexander Sinora pour de vrai, les généralistes et le podcast de malade en même temps. J'ai entendu parler, je n'ai pas écouté, mais j'ai entendu parler. Tu sais, pour répondre à ta question que tu disais, qu'est-ce qu'on s'attend de faire? Boom, regarde. Encore là, c'est quand je t'ai dit que j'ai lancé le podcast pour éduquer puis vendre ma, promouvoir mon fucking online training. Ça évolue à tout plein d'autres choses, tout plein d'autres opportunités puis d'où vient la raison pourquoi tu es ici aujourd'hui. C'est que tu as une idée, tu as un projet que tu veux réaliser. Tu en as parlé à Good Vision. Good Vision m'en a parlé puis comment il me l'a expliqué au téléphone ce matin, c'est que tout ce que toi, tu vois, ta vision, on l'a discuté puis on est déjà en train de l'implanter. Exactement, c'est ça qu'il m'a dit pour le voir puis j'étais comme, damn, il faut que j'encontre ce gars-là. Puis tu vois, puis comme j'ai dit à lui, le projet, moi je sais qu'il est huge, le projet est huge, puis il est faisable, il est réalisable, puis je me dis, OK, il y a quelqu'un qui a la même vision, why the fuck not travailler ensemble. parce qu'honnêtement, moi, mes ambitions sont très, moi, ma barre, elle est très haute. Je passe toujours une barre tellement fucking élevée que quand je ne l'atteins pas, je tombe dur puis ça me fait mal. Je suis comme ça. J'ai des highs, mais j'ai des fucking low qui s'en vont jusqu'en enfer. Fait que, le high que j'ai derrière ça puis encore là, quelqu'un qui ne voit pas, qui n'a pas de vision, qui est small-minded va dire comme, arrête de rêver. Je suis comme, non, man, tu n'as pas connu, c'est quoi le grind? Tout commence par ça. Il faut juste rêver. Puis regarde, moi, dans le projet qu'on est en train de travailler, je ne dirais pas le nom parce que le nom va tout dévoiler puis on va s'en aller. Mais exactement, ça revient à ça. La production de podcast, j'ai remarqué que, hey, on pourrait faire ça parce que la demande de podcast, on en reçoit. Mais ce n'est pas seulement ça, les gars, c'est qu'à un moment donné, le podcast, ça peut être plus qu'un podcast. Admettons, quand on est à la radio, dans notre voiture, on conduit, on écoute 95.1 Radio-Canada, c'est un podcast, c'est-tu? Tu vois ce que je veux dire? Les gars, ils sont dans des studios, ils enregistrent. Merci, c'est gentil. Parfait, pas de problème. C'est ça, ils enregistrent en tant que tel, tu vois, c'est carrément un podcast, tu vois? Dans le fond, alors, on peut aller encore plus loin qu'un podcast. On peut commencer à enregistrer nos émissions matinales qui présentent les nouvelles. on peut commencer à enregistrer toutes sortes de choses. On a ce qu'il faut, la technologie nous le permet de nos jours d'être capables de le faire à un coût assez raisonnable. En plus, le milieu de l'entrepreneuriat au Québec est en train d'exploser, guys. Fait que c'est vraiment le moment de prendre ça de l'avant puis de dire, écoute, nouveau qui a inventé un nouveau puis ça reste tout de même pareil. Non, on va inventer du vrai nouveau, tu vois? non, on va faire quelque chose. Regarde, moi, je suis convaincu que quand je suis rendu à ma 40, 50aine, j'ai fait du bruit à Montréal. Il y a du monde qui parle à ma onde de série, à ma onde de série, à ma façon, à ma vision, je vais laisser la marque. Je suis convaincu, je suis convaincu. Il y a du monde qui va dire, t'es bien arrogant. Eh, that's what I do. What do you want me to tell? Quand t'as confiance, les gens disent que t'es arrogant. Qu'est-ce que je te dis? Tu veux que je te dis comme, ah non, peut-être que je vais pas réussir, je vais prendre ma retraite avec une pension à 65 ans. Suck a dick. Je suis pas comme ça, malheureusement, puis je peux être désagréable comment je parle parfois. Il y a d'autres monde qui vont dire comme, yo, shit, I like that shit. Il y a du monde aussi, je parle du monde. Une personne qui a vraiment, il parle très fort, puis tu peux le juger assez rapidement, Reggie. Shout out à Reggie. Jupiter. Avec son beat, jugez. Lui, tu sais, il parle d'une certaine façon, mais moi j'aime comment il parle. Mais il y a du monde qui aime pas comment il parle. Parce que, t'es arrogant. Bro, le dude, il sait ce qu'il fait avec la confiance. Fait que, on va aborder ça. Ça, c'est la marque que j'ai laissée. On va revenir dans le topic, parce qu'au moment, ça va devenir chaud. Regarde, moi je suis ouvert à un genre de collaboration définitivement. Je veux collaborer parce que cette opportunité que toi t'as vue, je l'ai vue. Guys, en fait, en passant, c'est de la business qui est en train de se faire là-là. Exactement. Exactement. On crée quelque chose là-là en même temps, tu vois. Ah ouais, une autre chose, guys, une autre chose, guys. Ce que vous allez voir, en ce moment, on va éditer la prochaine partie parce que ça va devenir très personnel. fait que vous voulez l'entendre? Ben en fait... Allez au Patreon. Puis vous allez comprendre, c'est qu'allez au Patreon. Abonnez-vous, aidez-nous à bâtir quelque chose de fou. Fait que boum, on va attendre la vraie sauce. OK. Bon. c'est une plateforme sur laquelle on va revendre, pas revendre, mais moi, regarde, comment je pourrais l'expliquer? La même façon que j'ai expliqué quand j'ai découvert ça, il y a MTL Blog. Dans ma tête, blog, ça fait 2010. Ah bien, absolument, je crois pas. En 2020, moi, c'est podcast. Je suis comme, shit, MTL Podcast? MTL Blog, on peut voir ce qu'ils font. j'aime pas encore de leur contenu à eux. Je trouve ça, c'est hypocrite. Je trouve ça, c'est clickbait. Je trouve ça, c'est whack. Je me dis comme, tu sais qu'on va faire l'évolution du blog. Tout a une évolution. Tout, tout, tout a une évolution. Il y a eu MySpace, il y a eu Facebook. Facebook, l'évolution. Il y a Snapchat, il y a Instagram qui fait juste toute l'évolution. Il y a tout le temps des évolutions à quelque chose qui est lancé, qui fonctionne. Moi, je vois MTL Blog qui a fonctionné, ça marche, ils sont présents, ils font ce qu'ils ont à faire dans la game des médias. Ils font de la pub, ils ont du trafic. North City génère à peu près 13 millions de fucking visites par mois. Écoute, même par année, c'est énorme. Par année, je pense. Même par année, c'est énorme, tu vois. Je pense que c'est par année pour être... OK, on va dire c'est par année juste pour être réaliste. Par année, ça veut dire un million de visites par mois. Ça, c'est très fort pour le Canada. Oui, c'est clair. Aux États-Unis, c'est les peanuts. C'est un user. C'est Uber qui peut faire ça. Ça, c'est clair. Mais au Canada, c'est très fort puis c'est... te reach ton peak. Fait que OK, North City, je suis prêt à m'enfronter à eux. Je suis prêt à aller one-on-one avec eux. Avec une plateforme qui est l'évolution de eux. Ils ne sont pas encore là. Fait que c'est là qu'on est venu peut-être... On voit vraiment une game de podcast. Je ne sais pas, les gars, si vous avez... Il y a un crew au Belgique qui m'inspire énormément. s'appelle Tarmac. Tarmac. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Tarmac. Allez voir Tarmac, les gars. Ils ont tellement d'émissions sur Tarmac. C'est comme une plateforme à eux seuls. Ils ont easy. Ils ont différents trucs qui parlent de différentes choses. Puis Tarmac, c'est au Belgique. Puis ça fait que... On s'attend au Belgique. On s'attend au Belgique. À la capitale, surtout, il y a beaucoup de diversité. Non, non, c'est correct. Merci. Il y a beaucoup de diversité puis ça fonctionne. C'est du monde de la diversité qui crée des contenus de malades. Qui crée des contenus de malades puis diversité et autres. Tout le monde est là, tu vois. Mais c'est tout le monde qui regarde ça. Les gens de partout dans le monde regardent Tarmac, les gars. Partout dans le monde, tu sais. Dans le fond, on est capable de créer des choses. Exact, je suis d'accord. Si tu crées un Tarmac, tu regardes Narcity, t'es comme, c'est rien du tout, là. Tu prends Tarmac, tu prends Narcity, Narcity, c'est rien du tout. Tu prends Tarmac, tu regardes Montréal Blog, c'est rien du tout Montréal Blog. Non, je suis d'accord. Puis je suis d'accord. Puis moi, ce que j'ai vu derrière ça, c'est que quand tu as ça, là, tu commences à... J'ai un modèle d'affaires que peut-être, je vais pouvoir élaborer peut-être pas ici, mais le modèle d'affaires, je l'ai calculé, je l'ai vu, le in and out, comment tu fais de l'argent et où l'argent rentre, comment le payage, ce qu'il dépend. J'ai tout vu puis je pense, il est sharp. Il faut juste retrouver vraiment les vrais chiffres. Mais, vu qu'on était un podcast, là, notre podcast, une chose que je voulais faire différemment. Premièrement, on n'est pas assis sur une table. One on one. Fait que, quand j'ai lancé ce podcast-là, on n'a pas un nom traditionnel. The fuck is the L.O.C. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rien. Ça veut dire, rien dire. On n'a pas pensé à ça. Quand on a choisi le nom, ça a pris deux minutes parce qu'il fallait qu'on choisisse un nom. C'est comme genre, ton bébé vient de naître puis t'as jamais pensé à un nom puis je suis comme appelé ma grand-mère. C'est exactement ça la réaction qui s'est passée ici. Sans le vouloir, il y a un phénomène qui s'est passé derrière ça. C'est que le brand a commencé à se stick. À un moment donné, je suis rentré dans un live sur Instagram sur des dudes puis ils ont vu que je suis rentré puis le dude, il m'a dit comme « Yo, c'est Ray genre du podcast jaune, genre yellow. » Je m'en foutais que tu as compris que c'était Yellow Sea podcast. Du moment que tu m'as assimilé avec jaune, le branding, c'est là que j'ai compris « We got it. » « We got it. » Fait que, OK, c'est là que j'ai remarqué qu'on a réussi le branding. Ce monde nous assimile automatiquement à quelque chose. C'est une couleur. Il n'y a pas un million de couleurs. Il y a une fucking couleur. La couleur est vive. C'est une couleur de plein d'émotions. puis on a réussi à vendre ça. L'assimilation à un brand. C'est comme Kleenex. Personne n'appelle ça un mouchoir. Qui appelle ça un fucking mouchoir? Même les mouchoirs de nos jours sont tous des Kleenex. C'est comme un réfrigérateur. Tous les autres, c'est des réfrigérateurs. Exactement. Des frigideurs, je veux dire. Comme tous les autres réfrigérateurs sont des frigideurs. Ça, c'est une théorie qu'on a vue à l'université en marketing. Comment ton produit devient tellement culturel que la marque devient le produit. Puis je pense qu'on n'est pas là, mais on s'en vient quelque part là. Parce que le monde commence à faire... Ils reconnaissent deux choses. Jaune, chaise. Oui, c'est clair. Le jaune, pour moi, c'est le citer ça. Puis après ça, on a commencé à se promener. On pouvait amener genre... On a fait un photoshoot au Mont-Royal à moins 20 degrés. Le monde a compris le concept. On est allé chez un client, chez un sponsor, ils ont compris le concept. Le concept, il y a même plus de ce que ça en est que ce décor-là. Ça, ça amène du monde. Ça attirait du monde. Ça attirait vraiment des personnes qui commencent à questionner c'est quoi ça. Comment je peux faire comme vous? C'est ça la représentation. C'est que les gens, admettons, j'appelle Marc pour lui dire je vais faire un podcast avec des amis. Alors, est-ce que tu peux m'aider? C'est ça aussi. Mais si je n'avais pas vu Marc le faire, si je n'avais pas vu Marc le faire, qui que j'aurais demandé? Tu vois ce que je veux dire? Je serais comme damn, je ne peux pas le faire. C'est les autres qui le font et les autres de toute façon ne veulent pas que je sois là. Déjà de là, je m'empêche d'avancer mais le fait que j'ai vu Marc le faire, je me dis fuck, je suis capable de le faire aussi. Alors, je vais appeler Marc et il va m'aider à le faire. Ça, c'est fort. Mais c'est ça la représentation, tu vois? J'appelle Marc et Marc est comme yo bro, on va en parler. Puis voilà, je suis là, on parle de podcast. Je suis dans un podcast à parler de podcast, tu vois? C'est arrivé vite là. Très vite là. Exactement. Même pas à 24 heures. Même pas à 24 heures, quoi, tu vois? En moins de 24 heures, voilà. Mais c'est ça la représentation, tu vois? Puis c'est à ce point-là que c'est important, tu vois? Bon, nous, notre idée, c'est qu'on va déménager bientôt. C'est certain, ce n'est pas une question quand on va déménager. On a eu la discussion dans le passé, c'était un plan, c'est une idée. Au fur et à mesure, c'est comme, OK, on n'a pas le choix. Écoute, ça tombe bien, comme je te dis, nous autres aussi, on va déménager puis on veut un local assez grand. Puis la moitié de ce local-là, on veut le réserver seulement à un studio de podcast. Combien de pieds carrés tu serais prêt pour un local? Je n'en ai aucune idée encore, mais je sais, je connais rarement les trucs en pieds carrés. Je n'en ai aucune idée. Je vais à la place, ces gars, comme je le veux, je le prends. Regarde, ici, avec la cafétéria, la salle de bain, le bureau. Il y a quelque chose d'à peu près trois fois aussi grand que ça. C'est combien ici, je dirais? Moi, je lui donne un bon 700 pieds carrés. C'est trois fois ça, à peu près. Imagine, tu enlèves tous les murs. Oui, exactement, trois fois. À peu près trois fois ça, si ce n'est pas un peu plus. La moitié de ça va être réservée ou un peu plus de la moitié va être réservée. pour ne faire que des podcasts, en fait. Moi, mon chiffre magique, c'est 1000. 1000 pieds carrés, j'ai vu, c'est quoi une pièce de 1000 pieds carrés et que si tu as un bon carré, même un rectangle, même un rectangle en 1000 pieds carrés, autant qu'un mur, que les murs vraiment qu'ils soient de largeur soient à peu près, admettons, si tu as un 1000 pieds carrés, admettons, on va dire, 700 par 300 ou dire 500 par 600. Fait que ton mur vraiment de largeur, il est 500 on peut faire quelque chose d'intéressant. Puis l'idée qu'on a discutée derrière ça, c'est que, tu sais quoi, tout dépendant vraiment le local, il va ressembler à quoi. Fait qu'on va avoir un local qui va être en forme de carrière et qu'en clair. C'est ça, parce que l'idée aussi derrière tout ça, ce que je voulais, c'est avoir plus d'emplacements, c'est que dans ce studio, il n'y aura pas qu'un studio d'enregistrement. C'est qu'il y en a à peu près trois. Il y en a un gros et deux plus petits, tu vois, qui sont un peu plus intimistes, tu vois, mais un plus gros qu'on peut changer tout le temps. Comme si on serait, admettons, quelqu'un qui vient et qui dit je veux faire un podcast, mais ce ne sera pas yellow, ça va être green. Fait que dans le fond, on va changer le truc pour s'adapter. C'est comme un plateau de tournage, on adapte le plateau de tournage, tu vois. C'est exactement, c'est ça pour moi, le podcast aussi, c'est différent de la tournage. Moi, le podcast, c'est un bon mélange de télévision et de radio, tu vois. Fait que dans le fond, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas utiliser ça pour pouvoir avoir ce qu'on veut, avoir notre propre représentativité comme telle, comme on voit Montréal comme telle, tu vois, bien mélangé comme on le souhaite, tu vois, comme on voit le Québec parce que ce n'est pas juste à Montréal où il y a de la diversité, ce n'est pas à Montréal où il y a des Noirs, des Blancs, des Arabes, des Latinos et tout ça, des Asiatiques, il y a ça un peu partout dans la province, jusqu'à Gaspésie, les gars. Fait que je ne vois pas pourquoi on ne peut pas, étant donné qu'on ne veut pas nous donner ce qu'on souhaite, même si on investit notre argent dedans, alors on va le créer nos propres affaires, alors, tu vois. On va le créer puis on va leur montrer puis c'est là qu'ils vont vouloir enfin faire de l'effort. Quelque chose que tu viens de dire puis que je pense que je n'ai même pas fini l'histoire, l'anecdote, c'est un commentaire, le truc de l'acteur, je n'ai jamais fini. T'inquiète, t'inquiète, les paroles sont chaudes, ça fait normal. Fait que c'est un acteur que je vois la description pourquoi les Noirs sont tout le temps représentés comme étant minoritaires dans un film, c'est jamais le super-héros, c'est jamais le protagoniste, voilà. Puis je vois vraiment les commentaires, une cinquantaine, tout le monde est en train de se plaindre. Tu sais, Black Lives Matter, OK, on comprend, on comprend. On comprend. On comprend. Mais juste se plaindre, il ne fait rien. C'est l'action qui compte. Il faut faire des actions. Parce que si vous ne voulez pas d'action, ça va rester Black Lives Matter. Si on n'est pas en train de se battre pour dire la cause, on n'est pas en train d'avancer. Fait qu'un commentaire j'ai drop et ça a été le commentaire qui a eu le plus de likes dans tout ça. Moi, je dis, guys, arrêtez de vous fucking plaindre. Qu'est-ce qu'il faudrait commencer à faire, c'est être des Tyler Perry. Moi, j'ai vu, as-tu connu son histoire, Tyler Perry? Tyler Perry, oui, je connais bien sûr avec son studio. Juste pour décrire à tout le monde qui écoute, c'est un producteur, directeur noir aux États-Unis. C'est comme un Steven Spielberg. Il a vraiment atteint le Steven Spielberg. C'est le premier milliardaire producteur de films noirs. Ça, c'est quelque chose que je peux dire pour un fact. Puis, qu'est-ce que lui, il a fait? Il a produit des films, blan, blan, blan. Il a produit des contenus puis que les gens noirs et les autres nationalités écoutent en masse. Puis, quelque chose que j'ai aimé de cette histoire-là, c'est que ce dude-là, à Atlanta, il a acheté des encres. Son studio, il a Hollywood comme studio de production. Lui, il a acheté vraiment un terrain qui est immense, qui est carrément un village. Puis, il a fait construire tout plein de maisons, mais son village, à lui, c'est un set de fucking... Le gars m'a fait construire le palais blanc, le truc blanc, comment on appelle ça encore? Je me dis en français. The White House? Oui, le White House. Oui, la Maison Blanche. La Maison Blanche, Palais Blanche. Oui. Dans un nightingale palais. Oui, je sais, c'est de non. Yo, le dude, il a construit un fucking village qui est un plateau de tournage pour la communauté. Lui, il dit, Hollywood ne veut pas me donner ce que je veux. Je vais le bâtir par moi-même. Puis, c'est le top, top, top de son game. Je ne suis pas black, mais je vois son histoire. I want that shit. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Tu sais, en même temps, je veux faire un petit retour sur les gens qui se plaignent. Oui, il y a du monde qui se plaint, mais ce qu'il faut comprendre, il ne faut pas minimiser le fait de plaindre. Le fait de dire qu'on ne donne pas ce qu'on veut du moins de militer pour, tu vois. Le fait de dire aux gens écoute, yo, ça fait 50 ans que je suis ici, je ne me suis jamais vu à la télé. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon argent, tu vois. Je pense qu'il ne faut pas le minimiser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le voient pas. Puis, le fait qu'on en parle, contact, 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 ça sensibilise certaines personnes. Il y a un minimum de travail qui a été fait par rapport à ça, tu vois. Parce que moi, je suis quand même assez proche de beaucoup de militants puis il y a beaucoup de personnes très souvent qui parlent que les militants se plaignent. En fait, les militants sont notre bouclier premier. For real. Je sais que tu ne parlais pas de militants. Mais toi, un militant, comparé à Trigger Finger. Je sais que tu ne parlais pas des militants, mais la plupart du temps, il y a beaucoup de personnes que j'entends qui disent que les militants se plaignent. Mais non, pas du tout. C'est nos premiers boucliers dans une guerre. Puis la plupart du temps, on les ignore. On les ignore. Et pourtant, c'est eux qui sont en train de se battre pour nous. Ils font changer des lois. Ils font changer ici. Ils sortent dehors. Ils créent des manifestations. Tu vois, j'en parle, j'ai des chars de poules. Ils font, c'est eux, nos premiers boucliers. Ce qui fait que je suis capable de dire que, je suis, je comprends ce qui se passe au Québec. C'est grâce à eux. Parce que si tu ne comprends pas où tu es, tu ne pourras jamais t'en sortir réellement. Tu vas t'en sortir, mais tu vas toujours avoir un certain malaise. Tu ne te sentiras jamais bien réellement. Mais quand tu comprends où tu es, et tu sais exactement qui tu es en tant que personne, tu peux défoncer n'importe quelle barrière. Mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui ils sont et qui ne comprennent pas où ils vivent et qui ne comprennent pas que, tu sais, qui se posent, est-ce que je viens de subir le racisme présentement ? Tu poses la question, tu es comme, mais non, le Québec est ouvert, blablabla, ce n'est pas comme aux Etats-Unis. Tu sais, tu t'en fous, tu ne penses pas à ça. Tu ne penses pas à ça, tu commences à faire ton taf, mais on t'emmerde au travail tout le temps. Tu es le seul noir puis tu es la seule personne qu'on emmerde au temps, tu vois ? Toi, tu dis, non, le racisme n'existe pas, mais les militants, ils font le travail pour te, entre autres, les militants et d'autres personnes, te sensibiliser par rapport à ce que tu vis réellement. Tu sais, tu es tellement dans la merde que tu ne remarques même pas que tu es dans la merde. C'est un peu comme quand j'étais en Haïti. J'étais dans une précarité extrême, mais je ne remarquais pas. C'est en arrivant ici que j'ai vu à quel point j'étais dans une précarité extrême. Parce qu'il y en avait le raciste de tous les jours puis qu'il ne comprenne pas réellement qu'il vit du racisme puis qu'il ne se sent pas bien à l'intérieur d'eux, qu'il ne dort pas bien, mais qu'il ne comprenne pas ce qu'il vit, qu'il ne comprenne pas leur malheur. Oui, c'est normal, c'est ça la routine. Exactement. Les militants, non seulement ils nous protègent contre le système en tant que tel, mais ils nous font remarquer ce qu'on vit chez nous pour dire, je vais me moutiller davantage pour mieux vivre par rapport à ça. Tu sais, moi, je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat, ça fait quoi? Ça fait, je ne sais pas moi, ça fait 10 ans, ça fait 11 ans, je suis au Québec, quelque chose comme ça, ça fait 9-10 ans, puis, damn, les gars, man. Ouais, sincèrement, il y a beaucoup de micro-agressions, de micro-racistes, puis, tu sais, les gens qui touchent tes cheveux, tu leur, tu sais, mais, mais en sachant qui je suis, en sachant où je vis, je sais jouer le jeu, je joue le fucking jeu, tu vois? J'aime ça, qu'est-ce que tu dis, parce que moi aussi, j'ai eu ma dose de discrimination, puis, je ne me suis jamais laissé embarquer par la discrimination, jouer la game, mais aussi. Mais il faut que tu le comprennes, mais si tu ne le comprends pas, tu vas rentrer chez toi, tu vas être, tu vas être comme, damn, je ne veux pas aller au travail, mais tu ne l'as pas compris, mais si tu comprends ce qui se passe, tu dis, yeah, je vais jouer le jeu, ça c'est autre chose, tu as une autre mentalité maintenant, tu vois? Tu sais, exactement, puis moi, ma game que j'ai joué, puis c'est pour ça que c'est ça que j'essaie de pousser le plus dans ce podcast-là, c'est l'éducation, parce que j'ai remarqué pourquoi on n'est pas là. Moi, j'aimerais ça voir ma communauté latino être des top fucking boss à Montréal. Yeah, bro, je ne vais pas te mentir, pour les Haïtiens, la communauté latino à Montréal, vous êtes des boss. Ouais, thanks. Fait que, tu sais, moi, je vous vois comme des boss. Vous venez, vous faites ce que vous avez à faire, votre taf. Mais tu vois, moi, je vois... Vous faites votre taf, puis, tu sais, c'est chill. Tu sais, je ne sais pas dire qu'on a tous nos problèmes, tu vois. Je sais que la communauté latine, ça fait très peu longtemps qu'ils sont là par rapport aux Haïtiens. Je sais que vous faites beaucoup de choses, les gars. Je trouve qu'on ne fait pas assez. Vous ne faites pas assez, c'est normal. Mais moi, je trouve que ma communauté ne fait pas assez. Moi, je trouve que votre communauté, les Noirs, vous faites encore plus. C'est ça, parce que le truc avec les Noirs, c'est qu'on est des communautés noires. On n'est pas juste une communauté noire, tu vois. Ça, on comprend cette... C'est nice, ça. Je ne sais pas comment on dit... Shout out aux Latinos. Exactement. Exactement. Sincèrement, le truc là-dedans, moi, ce que j'aimerais, c'est que toutes ces belles communautés, on commence à collaborer for real. On grandit ensemble. Tu sais, à un moment donné, on comprend qu'il y a les Latinos. Tu sais, moi, j'habitais en Haïti, République Dominicaine, tout le tralala. J'habitais dans une ville où ma famille habitait dans une ville qui est à 15 minutes de la République Dominicaine, en moto. Tu vois ce que je veux dire? Fait que dans le fond, le jour où on va commencer à collaborer réellement, tous les communautés maghrébins, asiatiques, latinos, noirs, les communautés noires, sincèrement, ça va être malade, les gars. Tu sais, moi, une conversation que j'ai eue avec aussi un de mes boys, latinos, Chalot Angelo, parce que lui aussi, tu sais, il voit le message, il voit vraiment qu'est-ce que c'est quoi notre responsabilité, nous. comme oui, on peut faire qu'est-ce qu'on fait, mais on a une responsabilité aussi de, on ne va pas déménager demain juste parce que le Québec, elle met donc un problème avec nous. Non. Le Québec, on va trouver une façon de tout habiller. Il n'y a personne, tu sais, il y a beaucoup de monde qui se bat avec par rapport à ça, la discrimination. Ils ont mis un ministre qu'on ne veut pas parler de ça, mais quelqu'un qui est supposé de gérer ça. Selon moi, ce n'est pas la bonne personne, le ministre du racisme. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça vraiment le but. Sa femme est haïtienne. J'ai rencontré une fois le ministre. J'ai rencontré une fois être très impliqué en Haïti. Ça, c'était avant qu'il soit ministre. Je n'ai jamais compris. Non, mais tu sais, c'est que là, il est impliqué en Haïti et tout ça. Quand on l'a nommé, j'étais comme, damn, une fois qu'il l'a accepté. Tu sais, c'est quoi, moi, ma bémote par rapport à ça? Au pire, oui, il est impliqué, mais il donne de son argent et il y a tout le monde. Moi, j'ai rencontré avec ça. C'est pour ça que je te dis, je pensais qu'il comprenait. C'est pour ça que j'ai dit voir qu'il l'a accepté, tu vois? Moi, le problème que j'ai, c'est que si lui, il envoie son CV, j'envoie mon CV, il y a une personne qui va attirer plus l'attention. Il y a des ministres noirs, là. La CACADEMY, ils ont des députés noirs, guys! Fait, exactement, c'est ça la fin. Ils ont des députés noirs, là, je veux dire... Moi, c'est ça mon argument. OK, oui, il sait qu'est-ce qu'il fait puis il y a les bonnes causes, mais encore là, il ne sait pas c'est quoi... C'était le moment pour lui de passer son tour. Il ne sait pas c'est quoi envoyer son CV et se faire refuser juste parce que, ah, ça, c'est le nom! Juste regarder le nom puis tu fais déjà, même si, yo, j'ai un fucking master, là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, 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 mais juste à regarder le nom et le nom de l'autre. Admettons, regarde, c'est plate à dire puis je suis sûr que peut-être je parle de la marne, mais la description est pareille mais le nom est différent. Écoute, tu ne sais pas c'est quoi ce sentiment-là que la personne qui va regarder le CV et va regarder mon nom, Reynaldo Mendoza, autrement que ce nom-là. Moi, je te souhaite donner les anecdotes. Si tu es capable de justifier ça, comment tu vas mettre ton effort à par rapport à différencier ça, je te donne mon chapeau, mais à part ça, tu ne sais pas c'est quoi ce sentiment-là. Anecdote, j'habitais à Saint-François, un coin à Laval, un coin... SF. SF, exact, pour ceux qui sont familiers. Un coin... L'histoire SF. Un coin où il y a beaucoup de diversité, tu vois, il y a des latinos, il y a des noirs, il y a des arabes, il y a beaucoup de diversité à SF, mais la grande majorité des Bézis ne sont pas dirigés par des personnes de la diversité. Ce n'est pas un problème, on vient d'arriver. Moi, je suis chill avec ça, tu vois, ça va prendre du temps pour qu'on puisse s'établir comme il faut. C'est notre job. je m'en souviens dans combien de business à Saint-François j'ai travaillé. Aucun. Aucun. Et pourtant, j'ai déposé mes CV dans tous les business à SF. Il y en a qui... On a eu des entrevues au téléphone, c'était vraiment cool, c'était prêt à m'engager. J'arrive à l'entrevue, il n'y a rien qui s'est passé. On a trouvé quelqu'un. Exactement. Non, non, mais comme j'arrive à l'entrevue puis après, deux jours, ils m'ont dit qu'ils ont... En fait, ils n'ont même pas rappelé, tu vois. Il y avait un super club, guys. Tu sais, j'ai étudié en cinéma. J'adorais les trucs et tout ça. Je faisais mes études en cinéma. Avant même d'avoir fait mes études en cinéma, je pense que je déposais mon CV à tous les deux semaines à ce super club. Tous les gens à l'intérieur étaient des blancs. Il y avait juste un noir puis il était très, très métissier comme noir, tu vois. Ce n'est pas un problème. C'est juste pour te dire que... C'est juste pour te dire que même quand il choisit quelqu'un de la... de la diversité, il savait exactement qui choisir, tu vois. Le gars était très, très métissier avec un fort accent, un fort joual. Ce n'est pas un problème encore. Il n'y avait que des films. Moi, j'ai étudié en cinéma. Aucun de ces personnes-là n'a étudié en cinéma. Moi, j'ai étudié en cinéma. Ils m'ont fait passer une entrevue. Ils me posaient des questions sur des films qui existaient des années que je n'ai même pas vécu de ma vie. Comme si je devais être absolument être un geek du cinéma pour connaître... J'étudiais en cinéma mais comme si je devais connaître toutes les classiques cinématographiques dans le monde, tu vois. Ça a bien été l'entrevue. Mais l'entrevue, ils m'ont fait passer ça après trois ans de déposage de CV. J'ai déposé mes CV. C'était juste une entrevue pour dire « Fuck, yo, mais ne reviens plus ici, tu nous embêtes, tu vois. » Yo, je voulais tellement de travailler mais quand ce superclub a fermé, j'étais tellement content. C'est fou, man. J'étais tellement content, quoi. Exactement. C'est ça, l'affaire qu'il faut comprendre. Oui, il y a certaines guerres à se battre mais vous n'allez jamais comprendre c'est quoi déposer ton CV, avoir, être qualifié et ne pas répondre et ne te faire accepter juste parce que je ne t'ai même pas vu la face. J'ai rien vu. J'ai vu ton fucking nom. Exactement. Parce que la partie la plus compliquée aussi là-dedans que je ne comprenais pas, c'est que mon CV, j'étais au secondaire avec tous mes camarades, on allait faire nos CV au même endroit, à la maison des jeunes à côté. Même structure. Même structure, même affaire qui était écrite du A à Z. même affaire à 1000%. Tout le monde était en même place. Tous mes camarades avaient un emploi pendant l'été. Sauf moi et mes amis noirs. You know? Sauf moi et mes amis noirs. Alors, excuse-moi le Québec, comment tu veux que... Mais en fait, je leur remercie beaucoup parce que grâce à ça, parce que grâce à ça, j'ai commencé à couper le gazon des voisins. You know? J'ai commencé à couper les gazon des voisins. J'ai commencé à monter leur abri d'auto pendant l'automne et à le démonter pendant le printemps. Puis grâce à ça, j'ai InnovaPub. Puis grâce à ça, je peux faire de la compétition à Belle, à Vidéotron. Tu vois ce que je veux dire? Puis grâce à ça, c'est grâce à cette... Je le remercie de cette façon-là, même si ça ne devrait pas se passer de cette façon-là. Puis en créant nos propres business comme ça, nos enfants, quand mon enfant viendra travailler pour toi, il viendra te déposer un CV, tu ne vas pas le discriminer comme... Tu ne vas pas le discriminer en fait, tu vois? Tu ne vas pas dire parce que tu es noir, je ne vais pas t'engager. Tu vas dire bien au contraire, je vais t'engager parce que je sais que les autres ne vont pas t'engager. Il faut qu'on arrive à créer nos propres structures qui sont capables de créer de la richesse. C'est comme ça qu'on crée de la richesse. Quand on dit créer de la richesse, ce n'est pas juste donner de l'emploi à quelqu'un, là, non. C'est aussi qu'on est capable de créer, de donner de l'emploi à du monde de nos communautés aussi parce que les autres ne le font pas. Nos jeunes de nos communautés, le nombre de personnes qui m'envoient des CV qui disent qu'ils veulent un stage, tu n'as aucune idée à quel point que les jeunes de nos communautés, nos jeunes de nos communautés ont la difficulté à trouver un stage. Des Maghrébins, des Haïtiens, tout le monde, tous les communautés, tous les autres que je connais, ils trouvent un stage comme ça. On les engage. En plus, l'Emploi d'été Canada paie les entreprises pour engager du monde. Mais non, ils n'engagent pas des Noirs, ils n'engagent pas des immigrants. La majorité d'entre eux ne le font pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est tous ces petits trucs-là qui font que je me dis créer de la richesse, créer son entreprise, créer son podcast, c'est donner de la représentativité, c'est donner une chance à nos jeunes. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Si on ne fait pas ça, comment tu veux que nos jeunes plus tard créent des buildings, deviennent multimilliardaires? Ils se voient tous comme des Jay-Z ou des Post Malone. C'est ça l'affaire. Encore là, ça revient quand j'avais 18 ans. C'est qui qui domine, qui fait les choses. Une autre chose qui m'a poussé aussi beaucoup à l'entrepreneuriat, c'est que moi, j'ai envoyé un moment donné, j'étais peut-être… J'avais un CV qui avait de l'allure. J'avais des années d'expérience en centre d'appels. J'avais fait beaucoup de négociations. J'avais fait de la vente. J'avais travaillé dans une start-up et on a fait ça. J'étais au HEC, je faisais ça, je faisais ça. Comment ça se fait que j'envoie 30 CV, j'ai un appel et même pas une entrevue. 30 CV! Pendant un été, j'ai déposé 300 CV. Je l'ai compté. J'étais à la Maison des Jeunes à chaque semaine pour faire imprimer des CV. Puis la Maison des Jeunes, merci beaucoup, ils m'ont énormément supporté. Sincèrement, c'est du monde qui m'ont énormément supporté. les gens n'ont aucune idée à quel point que la Maison des Jeunes sauve des vies. Vraiment, la Maison des Jeunes, ils m'ont aidé à supporter beaucoup de choses. Je suis content d'entendre ça parce que c'est ça qui manque. C'est ça qu'il faut comprendre pourquoi je me suis censé à la business. Parce que moi, en business, je ne me fais pas refuser par rapport à ton allure. C'est clair. C'est la business, c'est ce que tu es capable de faire le travail. Exactement. parce que j'ai beaucoup de clients qui sont blancs, qui sont milliardaires et qui ne me font confiance. Je pense qu'ils ont magasiné ce qui peut avoir les couleurs. Mais les Jeunes, on dirait que c'était différent. Ça, j'ai trouvé ça plate. C'est comme une autre anecdote que je pourrais faire par rapport à ça puis on va retourner dans le sujet du podcast. Mais la raison pour laquelle ils ne font pas ça, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que les employés ne peuvent pas le ramener. Les employés ne ramènent pas de l'argent comme ce que toi, comment tu le ramènes de l'argent, tu vois. Parce que toi, tu ramènes de la valeur à sa business, il sait qu'il va faire de l'argent avec ce que tu l'offres. Avec l'employé, il a plus l'impression que c'est lui qui va dépenser de l'argent. C'est plus pour ça, tu vois. Ça, c'est du gros punchline. Dans le fond, le fait qu'il dise je vais dépenser de l'argent. Il faut mieux que je dépense de l'argent à quelqu'un qui me ressemble que dépenser de l'argent avec un petit noir ou un petit latino. Dans le fond, lorsque toi, tu fais qu'il va gagner de l'argent. Il y a tous ces petits aspects-là que, en plus, la plupart du temps, les gens le font. Ce n'est même pas voulu. C'est tellement ancré dans leur façon de vivre. C'est aussi très institutionnel. C'est pas voulu. J'ai dit qu'il y en a qui le font qui ne sont pas voulus. Il y en a qui le font parce que c'est clairement voulu. Parce que j'ai une amie qui a fait ce qui vient de terminer ses études en hôtellerie. Elle a passé une entrevue au téléphone. C'était super cool. Elle avait l'emploi. Elle avait l'emploi, les gars. Mais une fois rendu sur Zoom, c'était autre chose. Les gens ne parlaient plus. Les gens ne parlaient plus. Les gens étaient comme... Effet surprise. Exactement. Imagine mon nom à moi. Marc Arthur Jean. Jean-Royce à les grosses compagnies. Je travaille BMW Laval. Shout out. Ils m'ont accepté là. Mais bro, j'arrive là-bas, bro. Comme au téléphone. C'est comme ça va bien. Tout, ouais, parfait. Pas de problème. Ah ! J'arrive là-bas, bro. Tu vois un petit black tous sont comme... Yo, Marc-Jean. Yo, Marc-Arthur. Le nom ne correspond pas au profil, à la personne qui est là. Exactement. What the hell. Exactement. Puis là, une fois rendu là, ils sont comme... On n'a pas le choix. Mais c'est ça. Parce que c'est à ce point-là que c'est compliqué. Parce que tu sais, en même temps, c'est comme... Je vous donne une autre anecdote. Une autre amie qui étudie en hôtellerie qui vient terminer, qui vient trouver un emploi. Tous ses collègues ont une chambre confinable avec un lit double. Elle a un lit simple dans un sous-sol. Fait que là, elle se pose la question pourquoi? You know? Est-ce que c'est parce que je suis la seule minorité que ça m'arrive comme ça? Tu vois ce que je veux dire? OK, être au sous-sol, c'est cool. C'est chill, tu vois? Au contraire. Dans l'été, c'est chill. Au moins, tu es au frais. Yes, fucker. Exactement. Au moins, tu es au frais. Je veux dire dans ma chambre. Au moins, tu es au frais. Mais un lit simple, guys. Qui peut dormir sur un lit simple? Tu sais quoi? Elle a passé ses temps-là. Tu sais quoi? Moi, ce que j'aime de ça, fuck it. Donne-moi l'adversité. Parce que les diamants sont faits sous la pression et c'est ça qui a le plus de valeur dans le marché. C'est ça qui est dans le pas de compte. Il crée des mastodontes. Il crée des monstres. Exactement. Il crée des monstres. Le monstre qui m'a créé. De manière positive. Parce que dans le temps, il crée beaucoup de monstres de manière négative aussi. On s'entend? Mais là, maintenant, parce que la représentativité commence à se faire. Parce que la représentation commence à se faire et les gens se disent « Damn it, je ne veux pas faire ça. Je peux faire ça maintenant et être aussi bien que faire ça, tu vois? » Fait que dans le fond, si vous voulez maintenir, admettons, on va parler vraiment plus de couleur. Si tu as un blanc, tu veux maintenir les blancs à cette hauteur-là. Dans le fond, donne-toi des opportunités. Fais-la facile pour les immigrants. Ils n'auront pas d'adversité. Ils ne vont jamais pousser plus fort pour devenir plus haut. Exactement. Si tu veux qu'ils restent aussi plates et fortes, donne-leur tout. C'est ça, la solution. C'est ça, la solution. Le white man collar, c'est ça, la solution. Donne toutes les opportunités, les jobs à tous les immigrants. Fait que tu ne vas jamais te retrouver avec un immigrant qui va avoir l'adversité, qui va devoir pousser plus fort. Si le job, c'est un enfant d'immigrant, oui, il est blanc, on s'entend. Tu vois ce que je veux dire, mais c'est un enfant d'immigrant tout de même. Mais continuez à nous donner une adversité, on va créer des business, on va créer des podcasts, on va monter notre voix, on va y être encore plus low puis après, c'est ça qui va se passer. On va créer des empires. Vous avez choisi qu'on soit là. Parce que tu sais quoi? Moi, mon monstre, c'était le directeur, moi, je suis allé à Curie Labelle, Laval. J'en ai déjà parlé. C'est un directeur de secondaire 5. Ce dude, là, il m'appelle à son bureau puis là, j'étais vraiment encore là. J'étais problématique comme personne, je n'arrive pas à croire. D'où il m'appelle, il regarde mes notes, il me dit, une personne comme toi ne va jamais réussir l'école. Oh, bro. Ça m'a marqué à vie parce que j'en parle encore aujourd'hui, ouvertement, plusieurs fois. Ce que ça, ça m'a créé, c'est que ça crée le monstre que je suis aujourd'hui parce que j'ai senti le besoin de devoir prouver à cette personne-là que non seulement j'ai fini le secondaire, j'ai fini l'université. C'est une université très élevée. Je vais partir de business puis je vais donner des jobs à tes enfants. Tu as créé un monstre juste parce que tu m'as dit, j'ai vu un mème par rapport à ça. Quand on rencontre un prof, parce que tu es à un contexte école, quand un prof te dit quelque chose comme ça, est-ce que vraiment il est là pour te faire du mal ou il est là parce qu'il croit en toi mais il sait, il doit te le dire pour que tu deviennes, tu sors ton propre monstre, ta bise. Ça, c'est du monde qui se sont sortis qui ont créé ce mime, tu vois. Ça, c'est du monde qui se sont sortis qui ont créé ce mime parce que je crois qu'un prof ou tes parents qui te disent une merde d'eux-mêmes, il y a beaucoup de personnes, c'est pas tout le monde qui ont le même drive, tu vois. Certaines personnes, ça réveille la bête en eux. D'autres personnes, ça réveillait la dépression. Exactement, ça les tue tout de suite, tu vois. Les drogues, on les faine. On a beaucoup plus de personnes qui ont de la difficulté que de personnes qui explosent comme ça, tu vois. Moi, c'est ça qui me fait mal. Tu peux exploser de toutes sortes de manières, tu peux exploser en faisant des trucs négatifs, tu peux exploser en prendre... Mais c'est pas seulement ça, c'est que ça crée toutes sortes de... C'est ça, l'affaire, c'est risquer cette approche-là parce que... Non, non, c'est l'approche qu'il ne faut pas prendre en fait. Moi, je suis juste... Dans ma tête, je ne suis juste pas rodé normalement que j'ai... Il y a plusieurs événements qui font en sorte que je réagis à certaines choses de cette façon-là. Tu me dis qu'il y a un mur, je vais te le grimper. Je suis cette personne-là. Il y a du monde qu'il y a un mur, OK, ça finit là. Puis ça, c'est 90 % de la population, Je ne peux pas te dire, je ne suis pas statisticien, mais oui, mais il y a beaucoup de personnes, c'est clair. Fait que c'est ça, la fac... C'est ça, cette ligne-là est dangereuse. Comment tu... Admettons, si tu joues cette carte-là, tu peux faire du mal à beaucoup plus de monde que de bien. Fait que dans mon cas, moi, j'en parle aujourd'hui parce que c'est une histoire qui m'a marqué. Ça m'a juste motivé. Oui, mais c'était ça, ta motivation, Let's Go, man, vraiment. Puis à cause de ça, ça fait en sorte que tu bâtisses ce channel-là. Exactement, mais c'est ça, la représentation. Tu sais, un jeune qui va écouter ce podcast avec ce que tu viens de dire puis qui s'est fait dire ça par son directeur ou sa directrice, va se dire, « Fuck off, man. Je vais être comme lui. » Tu vois ce que je veux dire? Je vais attaquer la tête. Exactement. Mais c'est ça qu'on parle de représentativité, tu vois? Parce que si le jeune, on lui dit ça puis il voit toutes les autres personnes de représentativité qui sont bas comme là, on dit qu'il va aller, il va dire, « Damn, c'est ça que ça va me prendre. » C'est ça que je veux amener comme valeur de plus à la jeunesse. Encore là, moi, je n'avais pas de role model. Peut-être aujourd'hui, je peux être le role model avec quelqu'un de plus jeune. En fait, il faut l'être. Il faut l'être. Je trouve que dans, pas ma communauté, mais peu importe qui, que tu sois, peu importe quelle couleur, qu'est-ce qui fait la différence de si tu vas avoir du succès ou non dans certaines choses? C'est l'éducation. Moi, je pousse l'éducation à 100 %. L'éducation, number one. Pourquoi le monde sera à six? Parce que tu manques d'éducation. Pourquoi le monde ne sont pas capables de réussir leur job? Tu manques d'éducation. Pourquoi tu n'es pas capable de faire ça? Tu manques d'éducation. Tout est basé sur l'éducation, selon moi. C'est ma théorie. L'éducation est hyper large aussi, tu vois. Exactement. L'éducation aussi, il faut, j'ai remarqué du monde que quand j'ai abordé ce sujet-là, il faudrait éduquer. Mais il dit, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas allé à l'école, je ne suis pas éduqué. Non, non, non. Arrête. Si tu es en train de faire référence que l'éducation est aller à l'école, tu as besoin d'éducation. À chaque fois que tu googles quelque chose, même, tu t'éduques. For real? L'éducation, c'est un savoir, vivre, une raison d'être, s'informer. Ce n'est pas aller à l'école. Fait que, moi, je prends une expérience, j'ai essayé à la partie de ma business parce que j'ai été éduqué, ça. Oh, je sais, il y a des programmes devant le gouvernement qui veulent que je fasse ça. Tu les connais. C'est clair. Tu viens du même background que je viens. Fait que je sais, tu connais ces programmes-là. Mais ça, c'est clair. Tu sais, mes amis dans le temps me disaient, yo, laisse qu'il y a l'ando faire les recherches, man. Tu sais comment utiliser Google. Tu sais, c'est qui le hacker. Yo, Google, man, c'est là que ça se passait pour moi, tu vois. Je me souviens, la première fois, j'étais intéressé par l'entrepreneuriat. En IT, je faisais des trucs, mais le mot entreprendre quelque chose ici au Québec, c'était un peu plus nouveau pour moi. J'étais allé sur Google, j'ai écrit entreprise, business, des trucs. J'ai écrit des trucs d'eux-mêmes. Ça m'a donné l'aval, des trucs qui se passaient à Laval en tant que tel. Ça, c'est Vladisant. Exactement. Aujourd'hui, tu n'es même plus obligé de le faire. Écoute le podcast, on va donner beaucoup de valeur. L'épisode avec Tracy, avec Tracy, on a parlé du programme STA. Tu connais? Je connais. Paul-Émile Dufresne, tu connais le programme là-bas? Oui, c'est clair. On est tous passés à la même école dans le fond. Boom! Ça, c'est la valeur. Les Lavalois, pose-nous la question, c'est quoi le programme STA? C'est quoi le programme à Paul-Émile Dufresne? Parce qu'on a tous passé, on est tous dans le même créneau, on a tous passé par ça dans la même ville, dans la même région, puis on est là aujourd'hui. Oui, exactement. Il n'y a personne qui a un side job. C'est ça notre job. Exactement. Tu sais, tantôt, je disais qu'il faut créer de la richesse. Présentement, je dis présentement, ça fait près de cinq ans qu'il y a un problème au Québec, mais que les gens n'en parlent pas beaucoup. C'est le problème du reprunariat. Définitivement, une avenue que même moi, j'ai été éduqué, ça a été un mentor à moi, un Québécois, un Blanc, Charles Tamathieu, au dos. C'est une personne qui a vraiment beaucoup de respect, qui m'a donné ça. comme orientation. C'est comme bien, tu sais, en ce moment, les opportunités de reprendre des business et toi, les bâtir à ta vision. Gozé, explique-moi ça. Sincèrement, c'est des opportunités. Les communautés culturelles, on a un genre de retard économique, tu vois. Fait que si on veut surpasser ce retard, c'est comme passer à travers tout ça, il faut qu'on reprenne des business qui fonctionnent déjà. Je ne dis pas qu'il faut qu'on arrête de créer de nouveaux business. Mais je parle, il faut prendre des business qui existent déjà, dès que tu l'achètes, ça va te donner un salaire. C'est une bonne stratégie. Exactement. Puis acheter cette business, les gens auront l'impression, yo, je n'ai pas un million. Pour acheter une maison, il te faut à peu près entre 5 et 20 % de mise de fonds. Ça, c'est une mise de fonds. Exactement. Fait que dans le fond, tu as besoin d'une mise de fonds. Et pour cette mise de fonds, yo, vous êtes chanceux, vous êtes au Québec. Il y a plein d'organismes qui sont prêts à vous passer cet argent. BDC. Vous pouvez juste mettre un peu de votre argent, aller chercher de l'argent pour la mise de fonds auprès de la BDC. Il y a l'aval développement économique. Il y a même un autre programme de fonds pour le reprenariat, je crois, j'ai oublié, c'est quoi le nom, mais qui te donne à peu près 50 %, je crois, de ce que tu as besoin. Dans le fond, si le mise de fonds que tu as besoin est de 250 000, ils te vont donner la moitié de ça. Fait que c'est quand même beaucoup d'argent et qu'il ne faut pas... Le reprenariat, c'est ça qui va changer le Québec. C'est fort. C'est ça qui fait que nous, on risque de... En fait, on pourrait surpasser notre retard en termes d'économie, tu vois, à la place de créer un studio. S'il y a un studio qui est à vendre, les gars, moi, ça me plaît de le reprendre. Ça me plairait de le reprendre à la place de créer quelque chose de A à Z. Mais je prends un studio, je l'achète, je le mets le mise de fonds nécessaire, tu passes tout ce prêt-là sur le nom de l'entreprise qui fonctionne déjà. C'est plus toi qui endosses. Au début, tu endosses, mais tout l'argent, tu le remets, tout l'argent que tu dois, tu le remets sur le nom de l'entreprise. Fait que c'est l'entreprise qui doit, maintenant, c'est plus toi qui doit. Puis l'entreprise te donne un salaire en plus de ça, tu vois. Fait qu'il faut qu'il y a des manières de faire, bien sûr, pour t'assurer que l'entreprise est capable de prendre le prêt, on s'entend. Mais l'entreprise te donne un salaire à la seconde que tu mets les pieds dans l'entreprise, tu vois. La seconde que tu signes, tu commences à travailler, tu as un salaire. Puis en plus de ça, il y a même un fonds en gouvernement qui existe, qui permet que le président actuel, la personne qui dirige l'entreprise actuellement, le gouvernement peut lui donner un salaire, un certain salaire pour qu'il reste avec toi, pour qu'il te montre comment fonctionne la business. Il te fait rencontrer les emplois, il te fait rencontrer les fournisseurs, il te fait rencontrer tous les gens que tu as besoin pour que tu sois solide dans l'Europe. L'arrière, sincèrement, moi, je suis très intéressé. Je n'ai pas encore repris une entreprise parce que je suis extrêmement occupé avec mon entreprise actuellement. C'est quelque chose que je vais faire absolument, tu vois. L'Europe. L'arrière, je le conseille fortement à toute personne. J'aime que tu abordais ça parce que je suis d'accord avec toi à 100%. Moi, j'en ai discuté avec ma femme. Puis, dans mon avenir, avant que j'atteigne mes 40 ans, j'ai l'intention de faire un move comme ça. Je ne l'ai pas fait cette année parce qu'on va parler du projet qui s'en vient que c'est ça qui doit partir. Si tu veux faire ça, il y a le Centre de transfert des entreprises du Québec et c'est la place que tu dois être. Mais je m'attends dans peut-être un an, deux ans que je commence à magasiner une entreprise à racheter. J'ai vu c'est quoi les termes. Ça ne demande pas grand-chose que je n'ai pas encore. Je pense que tu te faut entre 20 ou 30 % de la mise de fonds sur ce que l'entreprise vaut. L'entreprise vaut un million et tu te faut 30 % maximum de tout ça. C'est à peu près ça le truc. Il n'y a pas un truc bien détaillé comme pour acheter une maison. Mais la mise de fonds, tu peux aller la chercher. Tu peux aller chercher une bonne partie de cette mise de fonds-là. Tu as juste à mettre 10 % de la mise de fonds. l'aval de développement économique, ils ont jusqu'à 250 000 $. Yo bro, je vais m'inscrire demain. Honnêtement, parce que honnêtement, c'est un financement, mais bon. Quelque chose que je parlais beaucoup dans ce pod-là, c'est la richesse. Le thème que j'utilise beaucoup, que je veux beaucoup que les personnes prennent en considération, c'est patrimoine. Parce que ce n'est pas une question d'être riche. Arrêtez de vouloir être riche, de part bottle, d'avoir la grosse voiture. C'est ça. Ce n'est pas ça le rêve. Ce n'est pas ça le but. C'est le patrimoine. Je trouve qu'il n'y a personne dans notre communauté qui parle de patrimoine. Parce que c'est ça. Nos parents, ils ont légué un certain patrimoine. Ils arrivent au Québec. Ils nous donnent dans un endroit où il y a plus d'opportunités. C'est le patrimoine. Ils en sont nés dans un lieu différent. Ils nous ont offert quelque chose de beaucoup plus. C'est ça aussi, un patrimoine. Mais par contre, dans ce patrimoine-là, on a du struggle pour trouver un emploi. Mais quand on crée notre propre patrimoine matériel, ça fait que nos enfants plus tard, ils ne vont pas struggle pour trouver un emploi. Ils pourront venir travailler chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est aussi ça pour moi. Puis tu sais quoi? Un exemple, j'ai un voisin que j'ai vu sur mon patrimoine et je lui ai donné un exemple. C'est là que moi, j'ai l'intention d'amener ma famille, les générations qui vont venir. Comme tu le dis, mon enfant, il ne va pas struggle à trouver une job. La job, on va en avoir la job. On est déjà là. Mais tu sais, je vois comme, je prends l'exemple de mon voisin, il est dans une position où est-ce que ils ont déjà genre des terres. Dans ces terres-là, ils ont des entrepôts. Dans ces entrepôts, ils font louer de l'espace. Ils peuvent partir des business. Ils sont déjà payés. Puis c'est qui qui a fait tout cet effort-là? C'est le grand-père. Le grand-père, lui, il a rushé, il a mis tout qu'est-ce qu'il pouvait dedans. Il a eu ses enfants. Ses enfants ont pris la relève pour que ce soit encore plus solide. mais lui, il a eu ses enfants que c'est les personnes que je connais aujourd'hui que eux, tu sais quoi? Ce n'est pas des ressources qu'ils manquent. C'est de faire en sorte que tu es capable de maintenir ça. Puis c'est ça que je veux inciter le plus ma communauté ou quiconque qui écoute ça. Il faut bâtir des patrimoines. Il faut que qu'est-ce qu'on bâtit aujourd'hui peut être transféré à la prochaine génération. C'est ça la richesse. La richesse, ce n'est pas à s'acheter la voiture de l'année. Non, non. La voiture, c'est le pire investissement que tu peux faire c'est d'acheter une voiture. Vraiment, c'est le pire investissement à faire au monde. Il y a des voitures que tu peux collectionner et qui prennent de la valeur, oui. Mais les voitures qu'on achète, une Mazda, Honda, puis on l'achète neuve, une BMW, une Mercedes, on l'achète neuve ou même... Non, tu ne fais pas ça. Tu es jeune, ne fais pas ça. Sincèrement, ne fais pas ça. Cet argent, tu le prends, tu achètes une business ou tu crées quelque chose d'autre avec ou tu le mets à la bourge. Je n'en ai aucune idée. Mais n'achète pas de voiture. Prends le métro ou habite proche d'un métro. Tu vois ce que je veux dire? Ou habite chez tes parents. Il y a du monde qui a la misère à vivre encore chez les parents parce qu'il faut que je parte. Yo, bro. Reste chez tes parents le plus possible. Longtemps possible. Surtout si tu as un projet. Si tu as un projet, si ton projet déjà c'est d'acheter une maison, reste chez tes parents. Va pas en appartement. Ça ne sert à rien. Parce qu'il va là, je veux mon indépendance. Oui, ton indépendance, tu vas l'avoir. Je sais ça. Mais c'est ça aussi. Le truc, c'est qu'il faut planifier son indépendance. Tu ne vas pas l'avoir juste parce que tu sortes chez tes parents comme ça. Tu sortes chez tes parents après tu vas dormir ou dans le métro quand tu n'arrives plus à payer. Tu vois ce que je veux dire de l'appartement? Tu retournes chez tes parents et ton orgueil va s'en faire. Exactement. L'idée, c'est vraiment de rester chez tes parents le plus longtemps possible, que tu es libre financièrement parlant ou du moins que tu es assez à l'aise et c'est financièrement parlant et c'est là que tu quittes. Tu es capable de t'acheter une maison. For real? Man, yo, big talk là. Non, man, ne fais pas ça. On n'a même pas abordé le sujet qu'on a abordé mais on a compris qu'est-ce qu'on voulait aborder. Non, man, let's go, on va faire ça. Yeah. On va fort. Sous-titrage MFP.